Musique Bienvenue à cette seconde partie de votre émission, chers amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, nous sommes très honorés de votre présence en ligne sur le triple www.afroactv.com. Aujourd'hui, en lieu et place de votre émission Avis de la Diaspora, nous vous invitons à rendre hommage mérité à ce grand homme politique de notre pays, le Togo, qui nous a quittés malheureusement et qui fait partie de l'Alliance nationale pour le changement. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. le Président de l'ANC aux Etats-Unis, M. Placide Da Silva. C'est le feu qui a ouvert maintenant. La ligne est ouverte à tous les téléspectateurs, à vous qui nous suivez pour cette émission. Donc, d'appeler si vous voulez pour participer également à cette émission, donner votre point de vue sur toutes les questions qui sont posées également à M. Placide Da Silva. Alors, M. Placide, aujourd'hui, lors de la présentation des condoléances ou des points de vue de différents hommes politiques de notre pays, le Togo, on a vu également M. Géric Tamant qui estime que M. Patrick Lawson était un centriste. Votre réaction ? Je lui laisse le droit de ses opinions. Centriste, je ne sais pas dans quel sens c'est ce qu'il veut dire, mais toujours est-il que Patrick a toujours voulu, a toujours essayé de rassembler beaucoup de gens. Tous ces dirigeants de partis politiques, tous se savent très bien. Il a toujours essayé de raccorder les points de vue. C'était l'homme qui pouvait parler facilement à son ennemi. Vous voyez ? Alors, être centriste, je ne sais pas si c'est la solution qu'il nous faut, mais il s'agit de mettre ensemble quelque chose qui sera au-dessus de nos petits égaux, tout ça. Alors, il s'agit de mettre quelque chose au-dessus de ça. Que M. Tamant dise quoi que ce soit, ça c'est son affaire. Mais M. Tamant, tout ce que moi je peux lui dire, c'est de repenser à ce que Patrick était et de repenser à toutes les discussions qu'il a eues dans le passé avec M. Patrick. Et de voir si aujourd'hui, lui aussi peut apporter sa contribution. Parce que, en dépit de tout, nous devons penser au Togo. Qu'est-ce que le Togo va devenir ? Nous sommes un petit pays, nous avons, Dieu nous a donné tous les moyens possibles et imaginables pour réussir. Et pourtant, nous marquons le pas. Nous marquons le pas. Patrick est parti. Vous savez, ici, par exemple, vous avez entendu parler du docteur Martin Luther King, qui le disait, comme c'est dit dans la Bible au propos de Moïse, Martin Luther King disait que il n'ira pas, peut-être qu'il n'arrivera pas à la terre promise avec tout le monde, mais comme un peuple ensemble, tout le monde ensemble, comme un peuple, nous y arriverons ensemble. Je ne peux pas arriver là avec vous, mais je dis que les gens vont arriver là. Je dis que les gens vont arriver là. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Alors, président, dites-nous, est-ce que l'opportunité est donnée aujourd'hui à tous les partis politiques, sinon au gouvernement togolais, donc, de se raccorder comme on le proposait, ou soit de trouver une entente donnée comme le proposait M. Patrick Lawson ? Où en êtes-vous avec tous les dialogues et puis toutes les discussions avec votre parti politique ? L'occasion nous est donnée cette fois-ci, avec le départ de Patrick, l'occasion nous est donnée pour revoir ce que nous pensons, pour revoir toutes les erreurs qu'il y a eu dans le passé, et peut-être oublier certains mauvais pas. Est-ce que tout le monde veut faire ce pas ensemble ? Est-ce que tout le monde veut faire ce pas ensemble ? Nous, à l'ANC, on a toujours travaillé pour le bien-être du Togo. Parce que vous voyez, quand vous arrivez au Togo aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Je me souviens avec Patrick, nous avons fait des programmes, des projets pour créer quelques industries à l'OME. Mais la première question que Patrick nous disait la plupart du temps, c'est qu'il faudra que tout soit à la portée du Togolais moyen. Il faudra que tout soit à la portée du Togolais moyen, que tout le monde puisse y profiter. Il ne faut plus créer une classe de privilégiés. Vous voyez, Patrick nous a toujours dit ça. C'est que certains projets que nous avons mis au point ont eu des difficultés, parce que Patrick nous a toujours dit, et attention, il faudra mettre en place quelque chose qui va profiter à tout un Togolais, tout le monde, de Koduvia-Kopé jusqu'à Sinkase. Le parti n'est jamais à court de ressources pour ce genre de choses-là. Le débat continuel au sein du parti est là. Tous les jours, le parti est si bien structuré qu'il y a des unités constamment qui sont en train de penser à telle ou telle chose. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui que quelqu'un peut nous apporter et nous prendre à l'improvus. Non, il n'y en a pas. Nous sommes bien conscients de ce qui se passe et nous pensons, nous avons des choses en place, nous pensons comment nous allons y arriver. Évidemment, Patrick n'est plus là, mais le parti y arrivera. Les petites choses sont en place, nous serons enclenchées, ces petites choses-là. Mais il faudra aussi, en même temps, que les autres, parce que le Togo, ce n'est pas nous seulement, il faudra aussi que les autres y participent. Enfin, je ne dis pas que nous allons créer un parti communiste commun. Je ne dis pas ça. Mais il faudra que tout le monde apporte sa pierre à sa contribution pour que ce Togo avance. Parce que c'est ça le problème. Jusqu'à présent, nous avons continué à marquer le pas. Vous voyez les pays qui sont à côté de nous, qui avancent. Ma femme et moi, nous allons en Afrique de l'Est pratiquement chaque année. Et quand vous arrivez là-bas, vous voyez la différence entre le francophone et l'anglophone. Nous perdons du temps sur des choses inutiles. Nous perdons du temps sur des choses qui ne nous apportent rien, absolument rien. Sinon, un mot d'honneur pendant une ou deux journées, celui-ci nous appellera « Monsieur le Président ». C'est tout ce que nous faisons. Mais il faut qu'on arrive à un certain consensus. Il faut que notre Parlement se dise, soit la représentation de tous les petits coins du pays. Il faut qu'on y apporte. Qu'on pense au recensement. Qu'on pense à la distribution des biens du pays. Il faut qu'on pense à toutes ces choses-là. Vous savez, par exemple, ici, quand on parle du recensement, c'est des choses qui sont organisées tous les quatre ans. Et avant de commencer le recensement, en tant que tel, dure une année. Avant de commencer le recensement, toutes les étapes sont pensées et discutées publiquement et amenées au Sénat. Le Sénat décide. Le Congrès décide. Voilà. Même les questions à poser aux gens, le Congrès se met d'accord dessus. Voilà. Quelle question qui peut être posée, telle question qui ne doit pas être posée. Il faut qu'on arrive à cette espèce de consensus-là. Je ne dis pas de copier l'Amérique. Il faut qu'on arrive à ce consensus. Sans cela, nous perdons du temps. Justement, parlant de recensement, où en êtes-vous avec vos propositions que vous aviez faites au gouvernement ? Et on vous avait reçu ici pour... Vous aviez fait également d'autres propositions concernant le recensement à la diaspora. Aujourd'hui, le recensement à la diaspora est terminé. Le gouvernement aborde maintenant le recensement au Bercaille, au Togo. Et dans quelques jours également, nous serons aux élections. Mais bien avant, quelles sont vos réactions par rapport au recensement organisé à la diaspora et aujourd'hui au Togo ? M. Placida Silva. Il y a deux volets de cette histoire-là. Le gouvernement s'est passé allègrement de tout ce que nous avons dit. Ils l'ont ignoré. Et on a continué à faire des petites choses à par-ci, par-là. Et je ne veux pas perdre mon temps à chercher la petite bête chaque fois. Mais il y a... Si un jour, on arrivait à s'entendre, si on arrivait à s'entendre, et savoir que nous aussi, nous avons une contribution à apporter. Vous savez, aux États-Unis, ici, j'ai rencontré des Togolais qui travaillent dans des sociétés les plus importantes du monde. Ils travaillent dans des sociétés où le budget de fonctionnement fait plus de dix fois le budget de la France. Et nos jeunes, ces Togolais, font partie du pouvoir de décision qui se fait. Et ces sociétés marchent très bien. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire certaines choses. Vous voyez ? Se passer de nous allègrement, ça n'avance à personne. Ça n'avance à personne. Nos petites ambitions, peut-être, vont gagner. Vous voyez ? Mais ça n'avance à personne. Les recensements doivent être un travail qui doit, moi je l'ai toujours dit, je le répète, qui doit prouver l'existence de tout un Togolais dans notre communauté. Tant qu'il n'y a pas cet objectif où moi, par exemple, je peux prendre l'Internet et voir où est mon nom, dans quel quartier je suis, tant que je ne peux pas le faire, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez ? Nous avons fait des propositions concernant la diaspora. Vous savez, notre diaspora est assez compliquée. Nous avons fait des efforts à gauche et à droite. Mais, beaucoup de gens dans notre diaspora, tout le monde est prêt à parler, tout le monde est prêt à discuter. Mais quand il s'agit de faire le vrai pas en avant, nous sommes mis en action. Absolument, nous sommes mis en action. Je voulais vous laisser terminer, vous pouvez continuer par terminer la réponse, mais je voulais juste vous relancer sur un autre aspect des élections. Puisque nous sommes à quelques jours des élections qui seront organisées au Togo, alors quelles sont les mesures qui sont prises par l'Alliance nationale pour le changement pour remporter ces élections et est-ce que l'Alliance nationale pour le changement est prête pour les élections cette fois-ci ? Mais, est-ce que l'Alliance est prête ? C'est une bonne question, mais je vous dirais que nous, nous sommes prêts constamment. Nous avons toujours été prêts et nous serons toujours prêts. C'est de l'autre côté le problème. Il est vrai que tout le monde pense plutôt à s'éterniser au pouvoir. Les gens, il y a certains, mais vous savez, nous ne sommes pas à l'ANC des gens qui vont chercher la petite bête. Nous ne cherchons pas à rendre la monnaie à qui que ce soit. Vous voyez, ce n'est pas nos intentions ça. Nous voulons le bien de tout un chacun, de tout un Togolais, je le dis, de Codio Viacope jusqu'à Sinkase. Est-ce que nous sommes prêts ? Dites-le-vous bien, nous sommes prêts. Nous avons eu des tas de discussions entre nous plusieurs fois pour comment faire ceci, comment faire cela. nous le savons. Mais le fait est que nos propositions ne sont jamais acceptées. Vous voyez ? C'est là le problème. Nos propositions ne sont jamais acceptées. Il n'y a même pas un semblant de consensus qui se fait. Tout doit être imposé du haut et nous devons accepter. mais quand il s'agit de ce que nous voulons pour les élections, vous savez, on met un parti au point où nous créons un parti avec l'intention d'offrir une autre façon de gouverner au pays. Nous ne créons pas un parti pour nous associer à qui que ce soit, pour créer l'union. Tout ça, ce sont des idées. Comment dire ça ? C'est des problèmes d'étudiants, ça. Nous avons dépassé cette époque-là. Nous vivons dans les réalités maintenant. La ANC, je le répète, la ANC est prête à tout moment. Mais il faudra qu'on nous donne la chance de participer à certaines choses, d'apporter une petite contribution. Tout ce que nous disons est rejeté. Tout doit venir de l'autre côté. Quand ça vient de l'autre côté, il faut que tout le monde accepte. Quand nous refusons d'accepter, nous sommes considérés comme les vilains. Vous voyez ? Qu'est-ce que le Togo va demander ? Qu'est-ce qui va arriver au Togo dans tout ça ? Moi, je veux que mon fils aille à l'homé et qu'il soit considéré comme tout un chacun. Vous voyez ? Le petit garçon qui vit à Sinkassé, qui n'a peut-être pas tout ce qu'il lui faut, je voudrais que ce petit garçon se donne le droit de penser que lui aussi peut être président du Togo un jour. Amen. Parole d'évangile de M. Placide Da Silva, président de l'ANC aux États-Unis. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin de cette émission. M. Placide Da Silva, aujourd'hui, nous avons donné un temps d'antenne aujourd'hui à l'ANC pour nous élucider sur des points et surtout sur rendre hommage à M. Patrick Lawson. Si on vous demandait la dernière question, vous posez la question de savoir votre message ou un mot pour terminer en toute beauté cette émission. quel sera votre message à l'endroit de tous les Togolais et de tous les amis internautes qui vous regardent sur AfroWeb TV ? Voilà. Je dirais à tout le monde que j'ai encore la peine dans mon cœur pour la disparition de Patrick. Patrick m'était très cher. Je remettrai, il me faudra beaucoup de temps pour arriver à accepter le fait que Patrick l'homme propose, Dieu dispose. Et le Dieu créateur qui nous a donné Patrick a su à un certain moment que voilà, Patrick a fait son travail, je vais le rappeler pour qu'il aille se reposer. Et Patrick maintenant se repose au point de notre Dieu créateur. Voilà. Mais, ceci étant dit, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Est-ce que nous devons continuer certains à marquer le pas ? Mais que chacun se dise profondément. Ceux qui, pendant des années, ont passé tout leur temps à, comment dire, à vilipender Patrick, à dire ceci, à dire cela, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ? Alors, il faudra qu'on repense. Mais je ne dis pas qu'il faut renégocier tout. Mais vous savez, les dirigeants des différents partis politiques au Togo, ce sont de grands garçons. On n'a pratiquement rien à leur apprendre. Ils savent s'ils veulent faire un certain effort ensemble, ils savent comment s'organiser derrière la scène pour faire des choses et quand tout sera bien cuit de sortir. Qu'on évite ce sensationnalisme qui fait que chacun veut être le premier à sortir de la nouvelle. Il faut éviter ces choses-là. Ça ne nous amène nulle part. Nulle part. Nous avons 60 ans d'expérience pour le prouver. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, le Togo a besoin de tout un chacun. Il n'y a personne qui soit indispensable au Togo. Le Togo a besoin de tout un chacun, tout le monde. Nous allons revoir encore les choses, nous allons continuer le chemin et que Dieu nous bénisse, que Dieu donne au Togo la paix et cette confiance en nous-mêmes que nous pouvons diriger, que nous pouvons faire ceci sans attendre de blanc. Vous voyez, c'est mon dernier mot. La paix à tout le monde et condoléances encore à d'anti-zéna, d'anti-beauty, d'union. Vous restez toujours dans mon cœur. Même à mon président Jean-Pierre Fabre. Je sais que Jean-Pierre a été touché énormément par ce qui s'est passé et Jean-Pierre aussi, je lui dis que nous apporterons toujours notre soutien dans son travail. Ce travail, c'est difficile qu'il entreprend et qu'il fait sans se plaindre. Vous savez, il y a un ami à moi qui me disait que le jour où la maison de Patrick et la maison de Jean-Pierre ont été bombardés à la roquette, qu'il était là, qu'il les a vus franchir la barrière pour aller de l'autre côté. Je crois que c'était dans le temps, c'était l'ambassade de la Libye. Et le jour, quand j'ai vu Patrick, deux jours après, j'ai rencontré Patrick, quand je lui ai dit, je lui ai dit, Patrick, oh, oh, mon flan n'a pas encore l'eau. Eh bien, oh, oui, vous voyez, nous devons revenir aux bonnes humeurs. Nous devons revenir aux bonnes choses. Monsieur Moïse, nous te remercions sincèrement pour cette occasion et tu restes l'exception parmi tous les gens que nous connaissons ici qui ont des stations de radio ou quoi que ce soit. Tu restes notre réception. Et nous venons à toi pour une raison principale, c'est que tu nous donnes toujours la chance. tu ne viens pas faire comme on le voit si couramment cette espèce de scénario que nous voyons, tout ça. Non, monsieur Moïse, nous t'apprécions, comme on le dit en anglais, nous t'apprécions sincèrement et merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et tous nos respects à votre parti politique et toutes nos portes sont ouvertes à tous les partis politiques également, à tous les politologues, sociologues, politiciens, à toutes les couches sociales. Vous pouvez nous appeler sur le plus 1-319-462-89-69 pour vos suggestions, vos apports, vos remarques, pour qu'on puisse parfaire également tout ce que nous avons commencé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci au vice-président de toutes les sessions de votre parti politique, toutes nos condoléances de la part de notre équipe afro-optive et de toute la diaspora. nous espérons vous revoir pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora dans un nouveau élan, dans un nouvel élan et surtout nous rendons un virement hommage à ce grand homme qui nous a beaucoup quitté, M. Patrick Lawson. Que votre âme repose en paix. Merci et que Dieu vous garde. On reste ensemble pour la suite de notre programme sur Afro-Op TV. Bye. On est ensemble. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des sept derniers jours. Suivez sur Afro-Web TV l'actualité Paul-Op.